hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle d'aquarelles si tu ne me connais pas je m'appelle Kathleen je suis artiste peintre et professeur d'art j'ai créé cette chaîne pour partager ma passion et pour aider les jeunes artistes à se développer ici je partage plein de choses des tutos des guides des avis sur des matériaux de peinture plein 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 de choses aujourd'hui donc on va parler d'aquarelles mais pas de n'importe quels aquarelles aujourd'hui je vous présente les aquarelles de chez aquarellable et plus précisément je vous présente la palette que j'ai créé avec eux en partenariat et oui c'est mon tout premier partenariat je suis officiellement ambassadrice aquarellable donc voilà donc pour fêter ça le fait d'être ambassadrice j'ai eu le plaisir de créer ma palette en fonction des couleurs qui étaient disponibles dans leur dans leur gamme et donc j'ai pu choisir six couleurs parmi les très 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 nombreuses couleurs disponibles pour créer une palette qui me représente et voilà et donc ça donne ce petit petit boîte elle est trop mignonne donc je vais d'abord commencer par vous présenter aquarellable aquarellable c'est une marque d'aquarelles artisanale et bretonne est ce que je les aime parce que je suis chauvine pas seulement un petit peu mais pas seulement ce sont des aquarelles artisanales c'est à dire qu'elles sont faites à la main et aussi et surtout elles sont 100% d'origine naturelle les couleurs sont particulièrement belles et surtout elles sont uniques et pourquoi parce que derrière aquarellable il y a deux personnes et l'une de ces deux personnes est dorine et dorine elle est aquarelliste ce qui veut dire que quand elle elle va créer sa couleur quand elle va créer une nouvelle couleur grosso modo l'aquarelle tu as du pigment tu as un liant tu mélanges ça fait de l'aquarelle c'est un résumé très simple mais c'est plus ou moins ça dorine quand elle crée une nouvelle couleur elle va pas juste mettre un pigment elle va parfois mélanger plusieurs pigments elle va chercher différents dosages le truc c'est que elle il ya une vraie recherche créative derrière la création de ces couleurs parce qu'elle veut des choses qui sont uniques et ça fonctionne très très bien ce qui fait qu'en fait on a une gamme de plus de 60 couleurs et sur toutes ces couleurs il y en a assez peu que vous pouvez aussi retrouver dans les gammes de peintures qui sont dans le commerce industriel donc ça c'est très très chouette et petit détail qui ne gâche rien c'est la seule marque d'aquarelle artisanale en france qui propose des aquarelles en tube en tube sans déconner vraiment c'est une révolution c'est un truc de fou parce que vraiment les aquarelles en tube c'est pas pareil que les godets c'est vraiment ça change les choses et c'est la seule marque artisanale qui le propose en france évidemment vous allez avoir tous les liens vers leur boutique leur site internet leur instagram dans la description mais s'il vous plaît ne partez pas tout de suite tout de suite j'ai encore plein de choses à vous montrer donc en tant que nouvelle ambassadrice j'ai eu le plaisir de créer ma palette avec six couleurs de mon choix alors je vais pas vous mentir c'était un choix cornélien parce qu'il ya plus de 60 nuances disponibles oui plus de 60 dont des pailletés et des irisés finalement j'ai choisi de pas mettre de brillante dans ce set mon grand rire mais je devais me limiter et j'ai choisi des couleurs qui correspondent plus à mon travail de tous les jours donc on a vraiment des couleurs qui reflètent mon univers et que je vais avoir tendance moi à utiliser tous les jours j'ai appelé ma palette miniardise parce qu'elle me rappelle les macarons et les jolies gourmandises plein de couleurs qu'on trouve dans les vitrines des pâtissiers la palette est toute petite ce que moi j'adore parce qu'on est vraiment sur une palette qui est 100% transportable ce qui correspond plus ou moins à l'idée que j'avais d'en faire vraiment un outil de tous les jours elle vient avec une petite swatch card préimprimé pour tester les couleurs qui est en papier aquarelle épais et décidez mon nom d'écrit voilà les couleurs donc en premier ara un jaune parce que évidemment une palette pour moi ça comprend forcément trois primaires ara c'est un jaune chaud qui permet des mélanges qui sont vraiment magnifiques ensuite poséidon c'est un bleu que j'ai déjà et que j'adore il est clair mais il est opaque et mélanger avec ara il va donner un verre qui est magnifique ensuite un rose doux et délicat qui s'appelle sweet candy qui est une couleur coup de coeur j'ai aussi pris grenouille qui est un vert clair difficile à reproduire avec des mélanges et qui je trouve très adapté notamment pour faire la peau je vous montrerai tout à l'heure un rouge avec Macao pour compléter les primaires Macao c'est un rouge qui est légèrement orangé mélangé à ara et il va donner des teintes qui sont vraiment superbes et enfin pour finir il me fallait un ton un peu plus foncé voire faire des mélanges plus sombres mais je déteste les noirs message de Kat qui est en train d'éditer sa vidéo je déteste les noirs en peinture en couleur pour la peinture parce que je trouve que ça ternit les couleurs qu'on soit bien clair c'est en éditeur la vidéo et en m'entendant que je me suis rendu compte comment cette phrase sonnait je déteste les noirs en peinture seulement donc j'ai choisi de prendre Deep Blue un bleu foncé qui est très très beau et voilà donc moi ce que je fais généralement avec ce genre de godet c'est que je les colle avec de la patafix dans ma palette pour pas que ça bouge trop surtout si je la prends dans mon sac tous les jours mais Aquarellab étant très bien pensé ils ont fourni aussi des petits aimants que tu peux coller sous les godets et qui en fait du coup sont aimantés avec la palette puisque la palette est en métal ok c'est parti maintenant on va tester tout ça dans un dessin petite pause pub cette vidéo est évidemment en partenariat avec Aquarellab mais j'aimerais en profiter pour remercier mes petits patreons qui me soutiennent toujours dans mon travail et qui me permettent d'investir dans du meilleur matériel que ce soit pour les vidéos ou juste pour mon art, pour le dessin, pour la peinture et donc voilà c'est grâce à eux que j'arrive à continuer à faire ce que j'aime et si jamais toi aussi tu as envie de me soutenir sache que sur ma page Patreon j'offre des tutos exclusifs, des news, des vues dans mon carnet que je ne montre nulle part ailleurs évidemment aussi des prints, des stickers n'hésite pas à aller faire un tour le lien est dans la description merci donc la première chose que je fais quand j'ai des nouvelles peintures c'est de les tester si vous ne le faites pas je vous recommande de le faire je pense que la plupart des gens le font mais si vous ne le faites pas je vous recommande de le faire je les teste directement dans mon carnet sachant que c'est probablement là que je vais le plus les utiliser donc je fais des essais là en l'occurrence c'est des aquarelles donc je les teste pleines de peintures et pleines d'eau pour voir les différences de nuances, de transparence voilà vous voyez le truc ensuite ce que je fais c'est que je vais tester les mélanges donc je fais vous voyez des petits tas de couleurs et puis je mélange différentes couleurs ensemble pour voir les rendus pour voir qu'est ce que je peux obtenir comme mélange alors en l'occurrence il y a quand même pas mal de ces couleurs que je connais déjà et donc je connais les rendus que je peux obtenir mais c'est quand même intéressant de tester de se dire ok cette couleur là je peux la mélanger avec celle-ci et ça va me donner une couleur qui va être utile pour faire par exemple la peau vu que moi je fais beaucoup de portraits ou pour faire je sais pas là je trouve un super beau violet avec ce bleu puis avec l'autre bleu c'est moins joli voilà c'est important de tester ces couleurs ça aide vachement ensuite toujours dans l'optique de tester mes couleurs je fais un cercle chromatique je sais que j'en parle beaucoup mais le cercle chromatique c'est vraiment super utile pour comprendre ces couleurs, comprendre comment elles se mélangent comprendre comment elles interagissent les unes par rapport aux autres donc je fais ce petit cercle chromatique avec certaines des couleurs que j'ai dans ma palette et puis après je me rends compte que du coup c'est un peu limité donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des mini cercles vous voyez juste avec des petites taches mais en prenant différentes primaires le concept du cercle chromatique c'est que tu as 3 couleurs primaires et tu vois sur les endroits où elles se mélangent les couleurs secondaires que ça te crée en gros ça te permet de voir plus ou moins toute la gamme de couleurs à laquelle tu as accès mais ça change selon les couleurs primaires que tu prends donc sur la version de base j'avais pris mon jaune, mon rouge et mon bleu clair poséidon mais après j'ai décidé de le faire avec les autres j'ai testé avec le bleu foncé, j'ai testé avec le rose à la place du rouge ça permet de voir différentes gammes de mélanges en fait et ensuite je m'attaque au dessin alors le dessin je l'ai pas filmé parce que c'était pas tellement le sujet j'ai fait un dessin de mon côté tout ça et puis je suis venue amener la couleur après le thème du dessin c'est les miniardises donc c'est toutes les petites gourmandises qu'on peut voir dans la vitrine des pâtissiers bon je suis très très gourmande donc voilà c'est un sujet que j'aime bien et du coup au début je voulais dessiner des macarons mais j'ai découvert que j'étais très très mauvaise pour dessiner les macarons donc j'ai viré les macarons et j'ai fait d'autres types de gourmandises des petits gâteaux, des petites tartines j'ai fait des gyozas, me demandez pas pourquoi je crois que j'en ai vu il y a pas longtemps et du coup ça m'a inspiré voilà puis du coup en fait je suis partie sur un thème un peu fraise parce que j'utilisais beaucoup le rose et je trouvais que ça allait bien avec l'idée de la fraise du coup j'ai fait une boîte de lait à la fraise et puis genre du candy up je sais pas si tu connais mais genre c'est tu sais les petits trucs où tu mets la paille dedans c'est toute mon enfance ça et puis du coup je fais une tartine de confiture de fraise et voilà et ensuite j'ai écrit fraise en haut voilà histoire d'être bien sûr conso sur le sujet de la fraise donc vous avez vu la première chose que j'ai fait c'est la peau du visage pourquoi déjà parce que clairement ce que je préfère dessiner c'est les portraits donc généralement c'est par ça que je commence mais aussi parce que comme la peau et les cheveux sont très proches les uns les autres avant d'attaquer les cheveux j'attends que la peau soit sèche donc je commence par ça comme ça le temps de faire le reste du dessin bah la peau est sèche et je pourrais attaquer la suite donc je travaille alors j'essaye de pas travailler en couleur pure en tout cas pas trop j'ai 6 couleurs et j'essaye de profiter au maximum de la possibilité de les mélanger c'est à dire que je suis pas fan d'utiliser une couleur de manière pure en tout cas pas en base pas sur une énorme zone donc voilà la peau bah j'ai mélangé du hara avec du sweet candy et me semble-t-il j'ai mis un petit peu de macao aussi et peut-être un petit peu de grenouille aussi parce que je sais que le vert rend généralement assez bien dans la peau je vous avoue je l'ai fait il y a quelques jours donc je m'en souviens plus exactement avec précision ensuite voilà je vais amener les autres couleurs donc les petites pointes de vert quelque part pour les feuilles des fraises tout ça les petites pointes de bleu pour ses yeux et là vous voyez je fais un mélange je veux faire ma tartine je veux pas qu'elle soit jaune je veux avoir un brun mais je veux pas avoir un brun moche du coup en fait je vais faire des mélanges dans ma palette jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux donc je vais mélanger du jaune du rouge du bleu un autre bleu histoire d'obtenir la teinte que je veux quoi ensuite le truc avec l'aquarelle c'est qu'il y a beaucoup de temps de séchage donc souvent je peins j'arrête de peindre je repars j'attends que ça sèche je reviens plus tard je fais autre chose pendant ce temps là j'ai rencontré un petit souci auquel je ne m'attendais pas en termes de vidéo j'ai une fenêtre j'ai un vélo qui est juste au dessus de mon bureau et la luminosité est devenue super violente genre vraiment c'était très lumineux c'est surexposé de ouf donc bon j'ai un petit peu abdiqué assez rapidement et je me suis dit ok je reviendrai cet après même parce que là c'est vraiment pas possible limite la feuille était tellement blanche qu'elle me faisait mal aux yeux donc j'ai dit ok bon ben on viendra plus tard pour les cheveux j'ai fait une base avec juste Ara là en l'occurrence je sais que je vais revenir dessus ramener beaucoup de couleurs donc j'ai fait une base rapide avec une seule couleur et je suis revenue avec mon marron que j'avais fabriqué en mélangeant plusieurs couleurs donc marron globalement c'est jaune rouge bleu après tu doses la quantité de rouge la quantité de bleu pour le type de marron que tu veux mais globalement c'est comme ça qu'on le fait et comme c'est de l'aquarelle mon style à l'aquarelle c'est de le faire de manière un peu comment dire pas hasardeuse mais je laisse un peu les couleurs se poser comme elle veut je les laisse se mélanger c'est pas grave si ça fait des traces je trouve qu'à l'aquarelle jouer sur la transparence le fait d'avoir des petites traces ça fait joli moi en tout cas personnellement je trouve ça beau donc j'hésite pas à y aller en mode tiens je pose la couleur là je pose la couleur là on verra bien ce que ça donne à la fin évidemment la vidéo étant méga accélérée je crois qu'elle est en x10 ou un truc comme ça parce que déjà j'ai un pinceau qui est tout petit donc je travaille minutieusement ça prend du temps et voilà l'aquarelle il y a un temps de séchage donc c'est très long donc oui j'ai accéléré la vidéo un jour si vous voulez je vous ferai une vidéo en temps réel mais ça risque d'être une vidéo ultra longue et je suis pas sûre que tout le monde tiendra jusqu'à la fin une fois que j'ai mis tous mes petits détails toutes les petites que j'ai placé à peu près toutes les zones de couleurs en fait je vais revenir avec l'aquarelle donc vous voyez sur soit sur les gâteaux sur la brique de lait sur le personnage sur des détails je vais rajouter les ombres et encore une fois je les pose en mode tranquille je sais que ça va faire des traces mais j'aime bien moi les traces de l'aquarelle je trouve que ça fait joli le rendu avec un peu taché et comme ça joue sur le fait que l'aquarelle soit transparent j'aime bien et là je reviens encore sur les cheveux sur les détails du visage les cheveux je trouvais qu'il manquait de contraste donc je remets de la couleur alors quand je trouve que ça manque de contraste du coup je viens ramener une couleur beaucoup plus saturée pareil le visage je trouvais qu'il manquait de contraste donc ce que je fais c'est que je reviens avec du rose qui est beaucoup plus saturé moins dilué et là je vais venir le mettre un peu partout sur le côté je vais mettre les petites taches qui représentent les couleurs principales que j'ai utilisé j'aime bien faire ça, je trouve ça marrant sur des pages de carnet je trouve que ça rend un peu bien et voilà donc c'est comme ça que je vais poser les aquarelles en fait sur tout un dessin alors évidemment moi comme je travaille en mix média souvent je m'arrête pas là et je vais revenir par la suite rajouter du crayon de couleur, rajouter du feutre, peut-être remettre un petit peu de stylo refaire les contrastes, refaire les contours donc voilà là vous voyez la version complètement finie qui est un petit peu plus poussée mais en tout cas pour l'aquarelle je m'en sers principalement comme vraiment base pour donner les zones de couleurs pour définir où sont mes ombres pour définir mon ambiance colorée générale pour avoir une uniformité dans ma page après bien sûr des fois aussi j'utilise de l'aquarelle comme médium principal pour faire par exemple quand je veux peindre la mer ce genre de choses je trouve que l'aquarelle est tellement tellement parfaitement adaptée au sujet que je vais l'utiliser seule mais dans mon carnet je l'utilise beaucoup en mix média et pour finir j'ai une dernière surprise pour vous et oui Aquarellab et moi on a décidé de vous offrir cette palette enfin une version que j'ai pas patouillée une version naine sur mon compte instagram vous trouverez un reel qui présente cette loterie pour participer vous aurez juste à me suivre moi sur instagram à suivre Aquarellab, à liker et à partager le reel en story cette loterie est ouverte jusqu'à dimanche 16 et ensuite je tirerai le vainqueur au sort au hasard bonne chance pour finir merci d'être resté jusqu'au bout si tu veux voir plus de vidéos tu peux me suivre ici sur youtube ou sur instagram si tu veux me soutenir un petit peu plus tu peux toujours aller faire un tour sur ma page patreon ou sur ma boutique tous les liens sont dans la description et avant de partir pense à liker la vidéo à t'abonner à cliquer sur la petite cloche à faire tous les trucs de youtube je me rappelle plus qu'il faut faire la totale merci beaucoup bye bye à la prochaine au revoir